Selectark est l'unique fabricant français de métaux d'apport de brasage et de soudage. Il est fort de 200 ans d'expérience dans la métallurgie et donc il est capable d'apporter une solution technique à ses clients qui travaillent dans différents secteurs d'activité comme l'aéronautique, le nucléaire, l'oil and gaz, l'industrie du froid, etc. Notre projet est donc d'apporter des solutions techniques complètes à nos clients. On a une société Selectark qui est divisée en deux sites de production. Un site de production qui est basé dans la ville de Grand Villars qui compte à peu près 80 salariés et le deuxième site de production qui est à Roche-les-Beaupré qui est une fonderie qui compte une trentaine de salariés. Ces deux sites de production sont espacés de 80 kilomètres et sont fortement interconnectés puisqu'ils ont déjà une relation de clients fournisseurs et également des services support et back-office qui sont communs entre les deux usines. On a eu besoin de Fabrique car on avait des grosses lacunes sur nos outils de management de la production. Avant Fabrique, on avait une seule réunion quotidienne sur les deux usines qui se déroulait par téléphone qui consistait principalement en une revue des indicateurs qui était sur un support tableau blanc type Velleda. Donc pas de visu d'une usine sur l'autre sur les différents indicateurs. Peu de problèmes remontés puisqu'on n'avait pas la structure pour les accueillir en interne. Donc une implication assez faible en fait de la partie opérationnelle vraiment de nos salariés puisque les problèmes remontés étaient parfois oubliés, laissés de côté, pas complètement traités. On avait peu de communication, une communication assez compliquée avec beaucoup de gaspillage et des pertes d'informations sur les équipes. Pas de capitalisation des résolutions de problèmes et du coup aucun accès à l'historique en cas de récidive. On a déployé Fabrique en Big Bang un lundi pour être précis. Donc Fabrique est venu sur site à former une quinzaine d'opérateurs, opérateurs ou services supports, etc. qui ont eux-mêmes formé différentes personnes qui gravitent autour de l'outil. Au préalable, on avait eu les accès à l'outil à peu près une quinzaine de jours avant pour préparer les différents dashboards histoire de commencer la formation avec déjà un outil qui était alimenté en data. On a réussi à déployer l'outil à peu près en 15 jours sur toute l'usine de Grand Villars. Puis à peu près un mois pour le déploiement sur les services supports et les services centraux. Mesurer l'autonomie des équipes, la durée de résolution des problèmes ou d'autres indicateurs n'est pas forcément pertinent à mon sens pour trois raisons. La première, c'est que déjà on n'a pas de base de données historique de ce qui se faisait avant le déploiement de Fabrique. La deuxième raison, c'est que tout simplement, Fabrique, aujourd'hui, on est allé au-delà du déploiement initial qui était la résolution de problèmes de production, puisqu'on s'en sert maintenant pour mener plutôt des projets à court, moyen terme, on va dire horizon jusqu'à 6-7 mois. Si on veut retenir un indicateur qui est pour moi le plus pertinent et qui était à la base l'objectif de la mise en place de Fabrique, c'était le captage des problèmes dans les ateliers pour ensuite pouvoir les traiter. C'est du coup 1853 tickets créés dans l'outil depuis la mise en place, à peu près 270 par mois sur les deux usines de la société. Pour moi, ça c'est un indicateur qui prouve vraiment l'adhésion des équipes à l'outil, son déploiement et l'efficacité de l'outil au quotidien. On a déployé Fabrique en un temps record et il s'est rendu indispensable pour nous dans le même laps de temps. Aujourd'hui, avec huit mois de recul, j'avoue que quand je regarde le passif, ce qu'on faisait avant, j'ai du mal à m'imaginer travailler sans Fabrique.